PEGI 18 j'espère que vous allez bien passer une énorme année 2016 mes meilleurs voeux bien sûr pour cette année 2016 comme d'habitude allez on se dirige vers un nouveau let's play puisque j'ai mis un petit peu juste cause de côté pour l'instant je dis bien pour l'instant j'attends vos retours dessus parce que voilà pour l'instant gros gros freeze donc je vais essayer un petit peu de calmer le jeu on va voir si j'arrive à avoir une meilleure qualité plus tard mais voilà pour l'instant je le mets de côté et puis comme ça ça permettra aussi d'avancer un petit peu plus sur la libération des villes et puis on reviendra dessus vous inquiétez pas mais voilà j'ai reçu aujourd'hui ce matin exactement enfin hier matin pour vous Tomb Raider Rise of the Tomb Raider donc le jeu que j'ai loué pour remplacer Rainbow Six du coup je l'ai acheté tout compte fait vu qu'il était tellement bien moi je l'ai acheté du coup et ça m'a permis de l'acheter d'occasion et moins cher du coup et voilà c'est aussi pour ça que j'ai voulu passer au système de location de jeux vidéo comme ça ça me permet de tester beaucoup de jeux pour une modique somme de 30 euros par mois et comme ça si les jeux me plaisent vraiment je peux les obtenir un petit peu moins cher on va dire puisque je les achète un petit peu plus tard voilà mais bon c'est pas l'objectif de la vidéo aujourd'hui on est là pour débuter ce nouveau let's play sur Rise of the Tomb Raider alors j'ai eu quelques quelques bémols sur ce jeu de ce que j'ai pu voir moi parce que je suis quand même renseigné sur le jeu et j'ai trouvé que ce jeu par rapport au tout premier donc à Tomb Raider qui était sorti sur Xbox One il y a pas très longtemps enfin si mais il était sorti en Game with Gold donc en jeu gratuit du mois il y a pas très longtemps et qu'on a fait d'ailleurs en let's play j'ai trouvé que par rapport à ce premier opus ils avaient vraiment accentué le jeu sur vraiment de la chasse et plus de l'exploration de maps que réellement du jeu de plateforme à la Tomb Raider maintenant c'est peut être une idée que je me suis fait en ayant vu quelques streams dessus je dis bien quelques streams et quelques morceaux de streams parce que j'ai pas voulu non plus me spoiler le jeu vu que je comptais le faire mais voilà je sens qu'ils sont un petit peu partis plus dans l'exploration et la chasse de Rare Croft que dans vraiment le jeu de plateforme donc on va voir ce que ça donne les amis on va lancer tout de suite cette nouvelle partie j'ai désactivé les musiques bien sûr pour éviter tout Strike sur Youtube c'est bien dommage parce que c'est vrai que jouer à un jeu quand on a des musiques quand on a l'ambiance sonore c'est beaucoup mieux mais malheureusement vous le savez avec le... avec les droits d'auteur sur Youtube on ne rigole plus maintenant donc la moindre musique voilà c'est Strike et je vous laisse donc avec les cinématiques de départ qu'est-ce qui pousse quelqu'un à franchir les frontières de l'expérience humaine à affronter l'inconnu quand on est enfant on pose des questions tout le temps on apprend, on accepte et peu à peu on perd notre sens de l'énerveillement sauf certains les explorateurs qui cherchent la vérité ce sont ces pionniers qui dessinent l'avenir de l'humanité ces gars-là ils sont cuits on n'arrivera pas à les convaincre de nous emmener là-haut la cité perdue dans ces montagnes ça va pas être une partie de plaisir c'est parce qu'il va m'arrêter je me doute tu devrais rester là avec eux ouais compte là-dessus je suis presque tu vas être contente d'être montée là-bas attrape ma main merci regarde moi ça c'est incroyable mais la neige qui tombe de ces piques c'est mauvais signe la piste mène au sommet de la montagne c'est parti j'ai juste essayé de vous mettre les sous-titres je n'y ai pas pensé je ne sais même pas si on peut les mettre sous-titres oui activer en couleur activer sans couleur on va activer avec couleur ça va être fun hop voilà je ne sais pas si vous avez reconnu mais il me semble si je ne me trompe pas que la voix du narrateur au tout début c'est la voix de Laurence enfin du doubleur de Laurence Fishburne l'acteur qui jouait Morpheus dans la saga Matrix ou encore plein d'autres films il a joué notamment dans Freddy 4 je crois ou Freddy 3 qui jette d'ailleurs il a aussi joué le rôle de l'inspecteur dans le silence des agneaux la série donc Hannibal pas d'autres films d'ailleurs pas d'autres films il me semble que c'était la voix du doubleur français donc de Laurence Fishburne on peut dire aussi on peut dire aussi que le jeu est quand même assez magnifique je suis là bouge pas je descends te chercher non c'est trop dangereux je peux remonter toute seule t'en es sûre ? bouge pas je te dis oh ouais nous on est déjà parti t'inquiète pas t'as pas attendu mon pote il va falloir que je saute ouais c'est ça c'était dans le premier opus déjà je te tiens je fais chier là-bas j'ai failli avoir j'ai failli avoir une crise cardiaque est-ce que ça va ? ouais allez viens en tout cas ouais on peut dire que franchement le jeu est réellement magnifique franchement pas photo on est vraiment à chaque fois ébloui par les graphismes de Tomb Raider et puis ce jeu va nous permettre de patienter aussi jusqu'à la sortie d'Uncharted 4 qui a encore été repoussé d'un mois normalement donc qui sortira pas au mois de mars mais plus au mois d'avril dans les montagnes ouais mais si je voulais cacher une ville toute entière je choisirais un trou qu'on est comme celui-là pour le faire j'espère que les unitaires n'ont pas être plus rapide que nous alors je sais pas si euh si le mec qui est avec nous là si le mec qui est avec nous c'est toujours le le black qui était qui était dans le premier qui était cuistot d'ailleurs sur le bateau je sais pas si c'est toujours le même j'ai pas l'impression il a un peu plus de cheveux déjà qu'est-ce que t'en penses ? on verra si euh s'il a son tatouage encore un petit effort et on y est très bien allons voir ce qu'il y a là-haut en tout cas il me semble qu'il a la même voix et euh je me semble aussi qu'il s'appelait Jonah aussi dans le premier opus je me souviens plus très bien mais ça m'a l'air solide mais tu restes quand même près du mur ok voilà je pense qu'on va vite le savoir il va falloir grimper attention aux morceaux de lasses qui se détachent ouais t'es prêt ? allez c'est parti eh ben c'est raté c'est le premier fail c'est le premier fail c'est le premier fail ok à partir de là il va falloir grimper attention aux morceaux de lasses qui se détachent allez c'est parti c'est bon c'est bon c'est très fiable par ici on va progresser tout doucement reste avec moi oh non moi j'ai vu la fin attention holy shiiit C'est clair. C'est clair qu'il ne faut pas perdre les réflexes ici dans ce jeu. Je vais me cramponner. Tu crois que tu peux sauter ? Bien sûr que je peux. Oh ! Oh putain ! Je crois que je ne vais pas pouvoir le faire. Bouge pas ! Je vais fixer une torte pour toi là-haut. Ça marche. Je vais te donner un peu de mou. Allez, donne-moi de la mou. Encore un effort là-là. Fais presse. Qu'est-ce qu'il y a de là-haut ? Qu'est-ce qu'il y a de là-haut ? Waouh ! Il faut avoir de la force dans les bras, je vous le dis. Jonah ! On a réussi ! J'aperçois les winds ! Oh non ! Allez-vous ! Lara ! Merde ! Je te tiens ! Je te tiens ! Lara ! Est-ce que tu m'entends ? Oui. Attends, je vais te remonter ! Oh putain ! Là ! Regarde là ! Vite ! Balance-moi vers l'autre côté ! Ok, accroche-toi ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Holy shit ! Lara ! Je te tiens plus ! La corde m'échappe ! Bah ouais, mais je fais ce que je peux mon petit ! Là c'est bon là ! Là c'est bon ! Voilà ! Voilà ! Oh oh ! Oh oh ! Moi je saute, oui ! Oh shit ! Oh bah tiens, un avion ! Ça c'est de l'action ! Ça c'est du mur ! Olé ! Olé ! Olé ! C'est bon ça ! On est tout de suite mis dans le vin ! Vite, 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 vite ! Saute ! Ouah ! Ouah, 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 ouah ! Allez ! Vas-y Lara, on compte sur toi ! Holy shit ! Allez ! C'est le bordel ! Niiiiaaaah ! Putain, ta terre est bien accrochée là ! Apparemment tu ne l'étais pas ! En même temps, je dois dire, prendre une avalanche en pleine gueule comme ça, très peu de gens, je pense, auraient réussi à rester accrochés sur leurs crochets. Sur leurs... C'est quoi ça s'appelle déjà ? C'est pas des crochets, c'est pas des pics. Deux semaines plus tard ! On a passé deux semaines dans la neige ! Tu rigoles ou quoi ? Oh ! Londres, en Angleterre. J'ai pas fait gaffe. Deux semaines plus tard ou deux semaines plus tôt ? Je pense que c'est le cas. Je pense que c'est le cas. De nombreux mythes et légendes reposent sur une vérité toute simple, pas une vérité scientifique. Mais quelque chose de plus profond. Le secret si bien gardé de la vie éternelle. Je pense avoir découvert une nouvelle pièce du puzzle. Mais je ne suis pas le seul à poursuivre cette quête. Ils me suivent. Ils épisent chacun de mes pas. À présent, je sais qui ils sont. Les Trinitaires. Une ancienne secte aux méthodes violentes qui cherchent à contrôler le devenir de l'humanité. Je dois agir avec prudence pour protéger ma famille. Si par malheur quelque chose arrivait à Lara ou à Anna, jamais je ne pourrais me le pardonner. ... ... ... Sinonnolly. ... Sous-titrage ST' 501 Oh merde, un piolet, voilà, j'ai trouvé. Le mythe du prophète est bel et bien réel. Papa avait raison. Lara, ton père était... perturbé. Non, il était sur le point de faire une grande découverte. Une preuve tangible de l'immortalité de l'âme. Tu sais que j'aimais Richard. Je l'aurais épousé s'il avait voulu. Mais il était en piteux état. Je ne veux surtout pas que tu finisses comme lui. Mais Anna, il avait raison. Ce sont tous les autres qui se trompaient. Le tombeau est en Syrie. En Syrie ? Oh non, Lara ! Pas ça ! C'est de la folie pure ! Il faut que tu te ressaisisses. Tu vas rentrer au manoir. Tu sais bien que je ne peux pas y retourner. C'est cette obsession qui a détruit ton père. J'ai été témoin d'une chose. Une chose que... que je croyais impossible. Maintenant, je sais exactement ce que ressentait papa. Ce ne sont que des légendes. Des contes de fées. Ne t'engage pas dans cette voie. Tu sais très bien où elle mène. C'est la seule chose qui ait du sens à mes yeux. Je vais trouver le tombeau du prophète, Anna. Ok, on va à la découverte d'un tombeau. Pourquoi pas ? Bon, à partir de maintenant, on est en zone de conflit. J'espère que vous savez ce que vous faites. On y est presque. On devrait tomber sur une oasis dans le canyon. Vous perdez votre temps. Il n'y a rien du tout, là-bas. Je vous demande juste de m'y amener. C'est vous, le chef. J'aime pas ça du tout. C'est juste, c'est la ministre locale. Vous leur avez pas dit où on allait ? Ils m'ont donné plus d'argent que vous. Espèce de... Ils étaient pas censés nous galarder ! Toujours, toujours cet appât du gain. Ils m'ont donné plus d'argent que vous faites. Il me semblait que le GPS était resté... Ah non, c'est la radio, ça. Quelque part. Il me semble que son sac et son GPS sont restés dans la voiture. Je vais te m'en tromper. Mais... Il me semble que papa en parlait dans ses recherches. Le tombeau du prophète serait caché dans les falaises au-dessus de l'une des cités perdues. D'après la légende, le prophète aurait été enterré dans une oasis. Bon, il vient juste de se casser la gueule, d'avoir mal. Mais on est reparti pour faire des escalades, des étirements, des montages. Il n'y a pas de soucis, Lara reprend très très vite du poil de la bête. Et on passe de la neige au désert de la Syrie, c'est juste magnifique. Je crois que je t'ai enfin trouvé. Oui, quoi ? Extraordinaire ! Des inscriptions en langue ancienne. Ça ne va pas être facile de les déchiffrer à la volée. Mais je reconnais ce mot. Prophète ! Nous y voilà. Papa avait raison. Ok, donc dix minutes de jeu et Lara est déjà en sang, bien sûr. Ok, c'est lui, là. Il guérit miraculeusement les malades. Ça, c'était mentionné dans les notes de papa. Ok. On dirait une sorte de carte. Mais je n'arrive pas à la déchiffrer. D'accord. C'est le prophète, en pourparler avec une armée ennemie. Il les a convaincus de déposer leurs armes. Il a guidé ses fidèles dans le désert, vers une oasis. Et maintenant que je suis passé niveau 1 en grec, Toujours aucun signe d'aide. Je pense qu'elle n'a pas survécu au crash. Ok, traînons pas. Constantin veut entrer dans ce tombeau avant la nuit. Il cherche le tombeau. Il faut que je le trouve avant eux. Mon grec est encore un peu rouillé, mais... Ça indique quelque chose de caché, près d'ici. Je vais noter les emplacements. J'ai oublié un truc. Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople, injustement exécutés par les membres de l'ordre de la Trinité. Ok. Il y a un morceau de grotte là, mais il faut que j'aille par là-bas. Il y a un morceau de grotte, mais il faut que j'aille par là-bas. C'est magnifique, c'est vrai. C'est vrai que c'est extrêmement magnifique. Franchement, c'est époustouflant. Oh, on a mis une beauté! Ils sont déjà là. Il faut que je rentre. Au moins ils ne pourront pas me suivre normalement. Clin d'oeil, clin d'oeil. C'est très joli. Franchement c'est très magnifique. Les effets de vent avec la... C'est un scorpion, fais gaffe. Et son peuple s'en relâche jusqu'à ce qu'il les rattrape dans leur oasis caché. En fait la voix du papa de Lara Croft donc c'est la voix de Laurence Fishburne. Enfin la voix du doubleur de Laurence Fishburne. Merde ! Allez, quoi ? Oh putain de ta mère ! Oh c'est pas possible ! Putain mais il y a des scorpions partout là ! C'est quoi ce délire ? Moi franchement j'y vais pas quoi. C'est pas possible. T'imagines le nombre de scorpions qu'il y a ? C'est l'aventure assurée. Musique de générique Aucune, plus... Il y a une bataillie de l'huile ici. Des soldats en armes contre des pèlerins incroyants. L'ordre de la trinité. Je commence déjà à récupérer des trucs moi. Allez, t'es calé. Quoi ? Le prophète, exécuté par les membres de l'Ordre de la Trinité. Ah, les bâtards ! Ah, regarde là-bas, c'est quel objectif ? Mais regardez, hop là, j'avais oublié ça. Mon fils, l'Ordre de la Trinité a... Cela n'est pas la bataille ! Bon, vous savez, je serai peut-être... On a failli manger un piège dans la gueule. Ils vont forcer le passage pour entrer. Ah bien sûr. C'est dur. J'ai vu que ça marche. Il doit bien y avoir un moyen de faire tomber cette vieille plateforme. Je me dis qu'il fallait tirer. On ne peut pas tirer sous l'eau. Ou peut-être plus tard qu'on aura une compétence ou un truc comme ça. Oh le réflexe, j'étais en train de me gratter la tête. Je ne sais pas. 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 Je dois retenir l'eau. Il faut que j'arrive à l'enlever. Il arrive là ou pas ? C'est franchement terrible ! Là, pour le coup, le jeu de plateforme, je le trouve beaucoup plus intéressant que sur le premier opus. Mais voilà, pour l'instant, c'est que le début. On va voir par la suite ce que ça va se passer et tout. C'est un petit mode ralenti aussi, ça fait plaisir. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plomb... Voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre pause pour... Si vous avez envie de lire l'histoire complète des objets que je regarde. Moi, je le ferai peut-être en off... Dans le didacticiel, enfin, il y a dans les options. On peut regarder après tous les artefacts qu'on a des côtés. Hit ! Waouh ! Tous ces fucking pièges, sérieusement ? C'est bon, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, oui, c'est comme ça. Donc en fait il faut passer je pense, il faut regarder en plus. Ok, salut. Ce mur est friable, je devrais pouvoir le transpercer. Ah mais ça reste pas, il faut que je trouve le moyen de... Ok, ça doit être de l'autre côté je pense. Ah, c'est bon là. Si j'arrive à grimper sur cette poutrelle... Il ne faut pas que je tombe. Il ne faut pas que je tombe je pense. Mais alors, par où je pourrais monter ? Oh là, première énigme. Première énigme les amis. Là c'est là d'où on vient. Voilà, c'est ça qu'il fallait faire. Allez, salut. Oh ben ça tombe bien, c'est exactement là où je voulais aller. Il est vide. Il n'y a rien. Oh merde. Oh mon Dieu, il est vide. Merde. Salopard ! Il est vide. Ils sont bien armés encore ces cons, encore une fois, carrément, pire qu'ils les armés quoi, c'est, je comprends pas le délire en fait. Le tombeau du prophète. Après tout ce temps. Et l'artefact ? A l'intérieur, si Dieu le veut. Il a un trou dans sa main. Ouvrez-le, doucement. Ça pourrait être extrêmement dangereux. Ah, c'est ça, doucement. Tu es là. À terre ! On se tire ! Vas-y, remonte, Lara ! Vite ! Vite ! Oui, bah, je fais ce que je peux, avec la manette Xbox que j'ai, c'est tout. Je ne suis pas contente, il ne fallait pas être l'arène de jeu, et puis c'est tout. Non, mais oh, ça m'engueule, non, mais sérieusement, quoi. Oh, c'est magnifique, ça va l'entier à chaque fois. Oula ! Mais qu'est-ce que c'est ? Bon, bah, je crois qu'on a fini cette première mission. Manoir des Crofts, sur Ray, en Angleterre. Another crazy Croft. Oh, Jonah ! Lara ! J'ai tellement de choses à te raconter ! T'as trouvé le tombeau du prophète. Oui, mais j'ai été suivie. Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les Trinitaires. Ils ont essayé de nous tuer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur. Le tombeau était vide, mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine. L'artefact après lequel courait ton père ? C'est pas tout. Il y avait ce symbole dans le tombeau. Je me suis torturée l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu, et d'un coup ça m'est revenu. Je l'ai vu ici, dans un des livres de mon père. C'est là, écoute. La cité perdue de Kitej, située en Sibérie. La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle. Selon la légende, lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej, elle a été engloutie sous un lac. Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole. Lara, c'est... Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej, à attendre que quelqu'un la découvre, alors il faut que j'y aille. En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu. Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité, tu sais, ça mettrait tout en question. La maladie, la souffrance, la mort. T'imagines ? Non, mais est-ce que tu t'entends parler ? Jonah, on a traversé tellement de choses ensemble. Tu sais qu'on est entouré de mystères. Tu veux pas savoir ? Mais je m'en fous pas mal de savoir. J'ai perdu presque tous mes amis. Je veux pas te perdre toi aussi. Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej. Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça. Toi est compris. Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé. Il est l'unique responsable. Je vais pas laisser tomber. Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste. N'importe quoi ! Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes, tu t'en rendrais peut-être compte. C'est la main pour ce qui me reste. Jonah ? C'est parti ! C'est parti ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route. Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux. Alors en route pour la Sibérie. C'est franchement là pour l'instant la trame scénaristique du jeu est très très bien faite. On commence bien, on vient en deux semaines plus tôt pour nous expliquer pourquoi on est là et tout. C'est franchement bien cool. Jonah, si tu peux m'entendre, tu dois rentrer. N'essaie pas de me retrouver. Je dois faire ça toute seule. Il faut que je trouve. Ok, voilà. Bon, on va s'arrêter ici pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça me plaît beaucoup pour l'instant. Et pour l'instant, je me suis trompé. Pour l'instant, il n'y a pas de chasse à faire. Mais bon, on n'a pas commencé encore le jeu totalement. Voilà, j'espère que ça vous aura plu cet épisode. Et puis, n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Le commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas fait. C'est totalement gratuit les amis. Vous allez voir, c'est magnifique. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de Rise of the Tomb Raider. A la prochaine. Salut. Bye bye. Bye bye.